Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Madette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi, d'autant que vous vouliez nous donner des nouvelles, de vos nouvelles, parce que vous étiez intervenue il y a un an, c'est ça ? C'est exact. Je suis intervenue sur votre antenne il y a un petit peu moins d'une année pour vous parler des habitats partagés. Oui, il y avait eu beaucoup, beaucoup de réactions suite à votre témoignage. Oui, oui, exactement. C'est un engagement extrême, effectivement, pour vous réexpliquer un petit peu de quoi il faut. Oui, 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 volontiers. Résumez-nous un peu en quelques lignes pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce soir. En fait, je co-dirige depuis une année maintenant un petit groupe associatif qui s'appelle Familles Solidaires. Oui. Et qui réalise des habitats partagés. Ce sont en fait des colocations ou des appartements regroupés pour des personnes qui sont des personnes âgées ou des personnes handicapées qui sont fragilisées et qui ont besoin et qui ont envie de vivre chez elles, mais tout en mutualisant leurs ressources pour pouvoir s'offrir le soin et l'aide d'une personne qui pourrait être une auxiliaire de vie ou une aide soignante pour les aider dans les actes essentiels de leur vie. Oui. En fait, le principe, c'est principalement d'offrir à ces personnes-là une, je dirais, une alternative à l'institution. Aujourd'hui, on est dans une actualité qui est plus que brûlante à ce sujet. J'étais très sensible au témoignage de Dominique hier, l'infirmière. Oui, qui était en burn-out. Oui, tout à fait. Et moi, je suis de formation de directeur d'EHPAD. Donc, j'ai pris le parti de faire un pari sur l'avenir en se disant que, chiche, on pouvait aussi mettre en place des dispositifs qui ne sont pas des établissements médico-sociaux, mais qui sont des habitats privés dans lesquels on accepte de vivre à plusieurs et de partager ces ressources pour pouvoir vivre ensemble. C'est un sacré pari que vous avez fait. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous étiez directeur d'EHPAD et de vous lancer dans ce projet. En fait, c'est dans le cadre de ma reconversion, j'ai eu la possibilité d'aller notamment en Allemagne. C'est un pays dans lequel il y a énormément de colocations pour des personnes Alzheimer notamment. Il y a plus de 3700 colocations rien que dans tout le pays, uniquement pour des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. C'est pour vous dire un petit peu le chemin qu'il nous reste à parcourir pour pouvoir offrir à ces personnes-là la possibilité d'être chez elles, tout en ayant quand même la chance d'avoir un accompagnement professionnel, mais qui ne soit pas captif, qui ne soit pas forcément dans une institution. Et en découvrant ça en Allemagne, je me suis dit que ça existe forcément quelque part en France, et bien sûr que ça existe, plutôt à titre expérimental depuis de nombreuses années déjà, plutôt confidentiel et plutôt dans le secteur du handicap. Et puis progressivement, les politiques publiques ont fait émerger également ce dispositif-là et ont reconnu le dispositif comme étant une troisième voie entre le domicile classique et l'institution, une troisième voie officielle, qui devait être développée, c'est très important. Oui, qui est une reconnaissance. Exactement. Ça date de quand, c'est récent ça ? Alors oui, c'est relativement récent, ça date du mois de novembre 2017. D'accord. Et puis donc effectivement, l'Observatoire National de l'Habitat Inclusif a lancé cette existence officielle comme troisième voie avec la nécessité de continuer à développer ces dispositifs-là, qui sont émergents un petit peu partout en France. Et Familles Solidaires, on est une association qui est basée principalement sur l'épargne solidaire, quand vous, moi et d'autres investisseurs décident de mettre leur épargne dans des associations comme les nôtres, mais c'est pour construire ces habitats-là. Oui, parce que c'est ça, il y a un habitat commun, mais avec, du coup, en mutualisant les ressources des habitants, vous pouvez faire appel à des professionnels pour des soins. Exactement. Exactement ça. C'est tout à fait ça. Alors, nous, c'est notre travail, j'allais dire, mais quand je suis intervenue l'année dernière, on a explosé le standard téléphonique le lendemain de Caroline. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'on a été vraiment, on a reçu de très submergées de demandes de personnes qui étaient très intéressées par votre projet et qui voulaient entrer en contact avec vous, soit parce qu'ils étaient aidants, soit de personnes directement concernées. Oui, j'imagine bien. Je voudrais m'excuser auprès de toutes celles et ceux auxquels on n'a pas pu apporter une réponse immédiate parce que nos dispositifs n'existent pas encore partout en France, même si on a l'ambition de pouvoir les développer un petit peu partout en France. Et de là est venue aussi une idée parce qu'on s'est dit autant d'aidants familiaux qui nous appellent en nous disant j'aimerais tellement pouvoir trouver un logement idéal pour ma maman ou pour mon frère qui est handicapé, qui doit quitter l'institution parce qu'il n'y a plus de solution ou parce que parfois l'habitat à la maison n'est pas adapté non plus. Et de se dire on n'a pas envie forcément non plus de rester toute notre vie dans une structure. Et on a envie de pouvoir partager un chez-soi dans lequel on est véritablement chez-soi. On paye un loyer et puis on mutualise ses aides. De quel ordre il est le loyer finalement ? Alors c'est très variable en fonction de l'endroit où on habite. On a des habitats dans lesquels les loyers sont pour des ressources relativement faibles puisqu'on fait du prêt locatif social. Ça veut dire qu'on a des loyers autour de 400-500 euros pour des F2. Oui en effet. Donc en fait ce sont des revenus relativement faibles qui peuvent également prétendre aux allocations logements. Oui d'accord. Voilà. On essaye le plus possible d'offrir ce type de dispositif à tous. Alors j'ai déjà beaucoup de questions qui arrivent là pour vous. Vous voyez, vous citez toujours beaucoup de réactions ma chère Nadette. Il y a FAN qui dit ne faut-il pas du personnel spécialisé en plus de l'auxiliaire de vie ? Elle ajoute un centre a été fermé quelques mois près de ma maison dans le sud car des personnes trop dépendantes et la structure n'était pas adaptée. Elle ajoute quel est le coût d'une telle structure ? Alors d'abord ce qui est important de signaler c'est que ça n'est pas une structure. Notre particularité à nous et c'est aussi toute la force de notre association, c'est que nous tissons les liens entre les différents acteurs du territoire. Donc pour répondre, oui on a besoin d'avoir un service médico-social professionnel qui va intervenir. Par exemple pour des personnes qui sont en situation de handicap, on a des services médico-sociaux qui s'occupent d'organiser la vie quotidienne de ces personnes-là. Par exemple des SAMSA ou des SAVS, ce sont des acronymes en fait de structures médico-sociales qui viennent aider les personnes à domicile. En plus des auxiliaires de vie et du service à la personne qui s'occupe lui des actes essentiels de la vie quotidienne. En fait il existe plein d'acteurs différents qui sont à chaque fois à refaire et à reconcevoir en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Si on est au fin fond de la pampa corézienne, je dirais, évidemment... Attention à ce que vous dites, hein ! C'est un point sensible chez moi ! J'adore la Corée ! C'est la pampa, non mais... En fait les liens et la mise en place d'un habitat partagé va beaucoup dépendre des dispositifs locaux qui existent. Bien évidemment ça sera différent si on est en ville, si on dispose par exemple d'un service d'aide à domicile, parfois aussi d'autres structures médicales qui peuvent intervenir dans les habitats partagés. Il y a une grande diversité en fait des... Il y a une très grande diversité et c'est aussi ce qui fait notre force, mais c'est aussi ce qui fait la faiblesse de ce dispositif parce que parfois le modèle économique, lui, il n'est pas standard. Et on ne met jamais en place un habitat partagé standard. A chaque fois on adapte en fonction des besoins de chaque personne. Alors vous dites que depuis novembre 2017 ça a été reconnu comme troisième voie au fait de rester à domicile, d'être dans une structure de type EHPAD. Donc il y a ce logement, comment on appelle, logement solidaire ? On appelle ça habitat inclusif. Habitat inclusif, c'est bien compliqué ça. Nous on les appelle les habitats partagés. Oui c'est mieux je trouve. Et accompagnés parce qu'ils sont accompagnés par des projets. D'accord, oui c'est plus compréhensible je trouve. Tout à fait, il existe aussi un réseau qu'on a constitué depuis un an maintenant, qui est le réseau des habitats partagés justement, qui a pour but aussi de promouvoir ce type de dispositif. Et alors justement là où je voulais en venir, c'est que depuis l'année dernière, avec tous les aidants familiaux qui nous ont appelés, on a eu l'idée de pouvoir offrir à ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure, de concevoir eux-mêmes un habitat partagé pour leurs proches, de les aider parce qu'en fait toutes les semaines encore maintenant, on a des coups de fil, par exemple d'un papa et d'une maman qui nous disent, voilà on a notre fils qui a 18 ans, qui va bientôt devoir sortir de la structure dans laquelle il est parce qu'il est majeur, et qu'il est hébergé aujourd'hui handicapé dans une structure qui n'accueille que des mineurs. On aimerait trouver une solution pérenne pour notre enfant, pour qu'il puisse vivre avec et comme tout le monde, dans un milieu ordinaire. Et puis parfois on a de plus en plus aussi des personnes qui nous appellent parce que leurs parents sont atteints de la maladie d'Alzheimer et qu'ils ne souhaitent pas être obligés de les placer, j'ai juste horreur de ce mot, mais c'est le mot qu'on emploie, dans des institutions. Alors on s'est dit, toutes ces personnes-là ont peut-être envie de concevoir elles-mêmes leur habitat partagé, mais elles ne connaissent pas, elles n'ont pas la connaissance. Donc votre association pourrait les aider ? Et nous, on lance un appel à projet national. Vous pourrez donner le site de votre association, d'ailleurs ? Oui. Parce que je vois déjà, il y a Colombes qui dit est-ce qu'il y a un habitat partagé dans le Pas-de-Calais, en Haute-Garonne, donc peut-être en allant voir sur votre site déjà, elles pourraient trouver des réponses. Oui, notre site s'appelle Familles Solidaires, mais l'appel à projet qu'on lance, il a un nom très particulier dont tout le monde se souviendra, il s'appelle LACHPA. LACHPA ? Oui, en effet. Ça s'écrit L-A-C-H-P-A. L-A-C-H-P-A, d'accord. Familles Solidaires au pluriel ? Oui. FamillesSolidaire.org ? Non, .com. .com, d'accord. Et en fait, le principe de cet appel à projet, c'est qu'on voudrait accompagner des personnes qui se sentent chiches de se lancer dans cette conception d'habitats partagés. Et nous, on va les aider à créer la construction immobilière, à les aider à développer... Ça rappelle aux collectivités locales aussi, quand même, pour les financements. Oui, oui, et on a la chance d'être soutenus par un grand groupe de protection sociale qui nous aide pour le financement de ces projets. Alors justement, pour l'aspect financier, il y a Monica qui pose une question. Elle dit, savez-vous si Mme Buzyn, donc la ministre de la Santé, a prévu quelque chose dans son budget de dépendance pour développer des initiatives comme la vôtre, puisque on voit qu'elle se penche sur la situation des EHPAD très préoccupantes. Elle a intégré, évidemment, qu'il y avait de gros problèmes. C'est déjà, bon, un premier pas, même s'il en reste beaucoup à faire, mais au moins, quand même, déjà, il s'en préoccupe, alors que jusque-là, tout le monde fermait un peu les yeux sur cette situation. Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est la question de Monica. Est-ce que dans le budget qu'elle a évoqué aujourd'hui, il y a quelque chose concernant les initiatives comme celles dont vous nous parlez ? Alors, il y a des budgets qui ont été lancés à titre expérimental sur 2017 et qui ont été poursuivis sur 2018 et qui constituent notamment au financement d'un poste de coordination, parce que quand on vit un petit peu ensemble, tous sous le même toit, on est un peu chez soi, puis on est un peu chez les autres aussi, et ça nécessite une coordination spécifique, parce que c'est un métier particulier. Donc, pour ce type de création de poste, les agences régionales de santé ont eu des budgets très spécifiques. Bien évidemment, c'est loin d'être suffisant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'habitat inclusif, c'est un habitat privé. On ne relève pas du code de l'action sociale et des familles. On relève du code de la construction. Quel retour vous avez ? Parce que j'ai beaucoup de questions. Je suis désolée, je vous interroge, mais il y a beaucoup de questions. Déjà, Renée, qui dit comment se passent les cohabitations, finalement ? Est-ce que ça répond aux attentes des résidents dans les expériences que vous menez ? Quels sont les retours ? Alors, en France, il existe déjà de nombreux habitats partagés, et certains départements ont davantage d'expérience que d'autres. Certains départements ont notamment 20 ans d'expérience dans la création de colocation, notamment pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer. Et il existe, bien évidemment, un lien social à créer entre toutes ces personnes. Mais vous savez, nous, on a tendance à vouloir développer surtout la capacité, je n'aime pas ce mot-là non plus, mais résiduel des personnes qui vivent dans leur maison. Eh bien, tout simplement, si Mamie Jeanne doit partir quelque part dans un EHPAD, on va, la plupart du temps, faire tout à la place de cette personne. Et très rapidement, le sentiment d'inutilité va prendre le dessus et le syndrome de glissement va créer également cette perte de motivation et cette perte d'envie de vivre qui est aussi dénoncée par le Comité national éthique très récemment et qui fait que l'espérance de vie est en EHPAD, parce qu'on l'intègre de plus en plus tard, heureusement, mais est de plus en plus courte aussi. Donc, dans nos habitats partagés, on aspire à permettre à toutes les personnes qui ont encore la faculté de plier un petit peu le linge, d'éplucher une carotte ou deux, de contribuer à ce qui était sa vie avant, tout en ayant toujours le sentiment d'être chez elle, de nous aider à préparer le repas, de s'occuper des actes de la vie quotidienne. De l'impliquer, oui, c'est ça, de ne pas être totalement passive, comme on retrouve dans les EHPAD. Elle a épluché qu'une carotte, mais au moins, elle a contribué à la réalisation du repas du midi, et ça, c'est juste merveilleux. De toute façon, on est bien contraints, vu que vous parlez du comité d'éthique, les conclusions sont plus que préoccupantes. On a perdu le sens de l'accompagnement de nos aînés, des personnes âgées. Et il était grand temps qu'on se penche enfin sur cette question, et sur le sort qu'on leur réserve, qui n'est pas digne d'une société. Nous, on veut aider les aidants, parce que ce sont les aidants qui sont aujourd'hui dans ce désespoir de trouver une solution pour leurs proches. Parfois, il n'y a pas de place, parfois, c'est trop cher, parfois, il n'y a pas de solution avant des centaines de kilomètres. Concevoir soi-même son habitat, c'est pouvoir donner la chance à ceux qui ont envie de rester et vieillir dans leur village, de le faire. Or, souvent, les gens qui nous appellent nous disent, écoutez, nous, on a bien des idées, on a même deux, trois familles qui sont partantes pour le faire avec nous. On peut même constituer une association, mais alors, on n'y connaît rien, aidez-nous. Alors, toute cette initiative dont vous voulez nous parler, dont vous nous parlez, c'est-à-dire l'HPA, c'est ça ? C'est-à-dire L-A-C-H-P-A ? Exactement. Sur l'hpa.fr, vous pouvez candidater et vous pouvez déposer votre projet en remplissant un formulaire, tout simplement. Et ça peut aller de la simple idée de dire, voilà, on a pensé à faire une colocation avec des jeunes en intergénérationnel, par exemple, qui pourraient vivre sous le même toit que des personnes âgées et vivre ensemble et puis organiser une vie sociale. Et puis, les dix plus beaux projets seront accompagnés par nous pendant presque un an et demi et on va les accompagner, on va leur donner des conseils, on va les aider à monter le projet complètement, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue de la construction de l'habitat, parce que, en fonction des pathologies, il faut aussi penser que l'habitat, il doit être évolutif avec de la domotique, avec des assistances au quotidien pour pouvoir détecter les chutes quand il y a une personne qui tombe par terre, pour pouvoir peut-être mieux faire des transferts pour éviter le fauteuil roulant entre le lit et la salle de bain. Vous voyez, on réfléchit à tout ça et on leur apporte même à savoir ça. Vous avez votre expérience de directeur d'EHPAD derrière, c'est important. Et puis, on est une petite équipe formidable de cinq personnes. Oh là là, oui, c'est tout petit. Oui, on est tout petit. Mais parfois, il va être mieux... Pas très nombreux, mais très motivés. Voilà. Et on a vraiment cette ambition de pouvoir offrir aux dix plus beaux projets la possibilité de se développer partout en France. C'est une très belle initiative et on est vraiment heureux de vous soutenir, parce que c'est vrai que vous aviez eu beaucoup, beaucoup de retours. La première fois, c'est que vous vouliez en profiter aussi pour remercier toutes les auditrices, tous les auditeurs qui s'étaient manifestés suite à votre témoignage. Donc, on va rappeler déjà votre association, c'est une association loi 1901 ? Oui. Alors, c'est un groupe associatif, donc il y a effectivement cette association 1901, enfin, même 1905, parce qu'elle se trouve en Alsace et qui s'appelle Famille Solidaire et pour laquelle... Au pluriel.com. Au pluriel.com. Famille Solidaire au pluriel.com. Voilà. Et puis, une foncière qui fait donc la construction de ces habitats à partir de l'épargne solidaire. Et ensuite, donc, notre appel à projet qui s'appelle lâchepas.fr. Et puis, si vous suivez notre actualité, vous allez aussi, vous, pouvoir voter pour le plus beau projet, celui qui sera le coup de cœur du public, parce qu'évidemment, les 10 prix des 10 plus beaux projets seront décernés au mois d'octobre, au moment de la Semaine Nationale des Aidants Familiaux. Donc, ça, c'est... Vous lancez cet appel pour les aidants familiaux et c'est vrai qu'on a souvent dans l'émission des personnes qui sont déchirées, vraiment, de devoir placer un parent dans une institution. Ça leur crève le cœur. Ils sont... Enfin, bon, c'est une thématique qui revient beaucoup. Peut-être qu'il y a des alternatives possibles, dont la vôtre et à ce moment-là, qu'ils aillent sur ce site, lâchepas.fr. Exactement. Et le site est ouvert et vous pouvez les candidater à partir de vendredi, ce vendredi-là, du 1er juin au 14 juillet. Déposez votre projet, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense que vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de candidatures, ma chère Nadette, et on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette belle initiative. Merci. Parce qu'il est vraiment grand temps qu'on se penche tous ensemble et c'est une réflexion qu'on doit avoir vraiment tous ensemble pour traiter avec bienveillance nos anciens. Voilà. Parce qu'ils le méritent et ils méritent qu'on prenne soin d'eux et qu'ils ne restent pas dans de telles conditions. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci à vous. Suivre, ma chère Nadette. Vous pourrez nous rappeler pour nous tenir au courant. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. Au revoir, Nadette. Au revoir. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada